La Guadeloupe souhaite devenir la destination phare de l'arc Antillais et prévoit d'accueillir 1 million de touristes par an d'ici à 2020. Selon un sondage de 2016, 25% des touristes choisissent encore l'hôtel comme hébergement, un coût important pour les petits budgets. Pourtant, il existe une alternative moins coûteuse, l'auberge de jeunesse. Nous nous sommes rendus dans l'une des rares de Guadeloupe, la Fredo Surf Camp, située sur la route du Moule. Après avoir hérité de cette maison, Fredo a décidé de créer sa propre auberge de jeunesse. Professeur de surf, il a souhaité coupler son activité principale avec l'hébergement. Nous sommes sur une capacité d'accueil de 19 couchages, avec deux chambres doubles, une chambre triple et deux dortoirs de 6. Dans le futur, on aimerait monter un petit peu plus avec la construction de bengalos sur la deuxième partie du jardin tropical, mais c'est un projet futur pour 2019-2020. L'auberge reçoit un public varié, voyageurs à petit budget, couples ou encore retraités qui apprécient l'ambiance familiale qu'offre ce type d'hébergement. Et grâce aux bénévoles, Fredo a pu créer un décor coloré et écologique. La plupart du mobilier a été réalisé grâce à de la récup, comme cette piscine construite dans une saintoise, ces lits du dortoir fabriqués avec des palettes, ou encore cette paillote réalisée avec un pneu de tracteur. Les bénévoles peuvent ainsi avoir un endroit où dormir en échange de quelques heures de travail, comme Robin, arrivé il y a 6 jours. C'est plus sympa, plus convivial, il y a un peu plus de partage, qui est le mot d'ordre de la guest house. Donc voilà, c'est plus fun, quoi. Que d'aller tout seul à l'hôtel, ou voilà, c'est peut-être aussi plus enrichissant de rencontrer des gens, de partager tout ça. Le partage, c'est également ce qu'apprécie Anna, venue d'Allemagne, dans ce type d'hébergement. Je veux partager ma passion de surf avec les autres jeunes, et rencontrer des mondes qui parlent plusieurs langues, comme moi par exemple. Et oui, ce sont des choses que je partage et j'aime bien. Avec des tarifs attractifs et une augmentation du tourisme en Guadeloupe, l'auberge de jeunesse de Fredo atteint un taux de remplissage de 70%. Pour une nuit en dortoir par exemple, comptez 15 euros en haute saison et 10 euros en basse saison. Sous-titrage ST' 501